Le monde est-il en train de s'affranchir du dollar, qui est la monnaie la plus utilisée depuis des décennies ? La majeure partie du commerce international est libellée en monnaie américaine. Les banques centrales en font des réserves. Les investisseurs en achètent dans les moments de tension. Certains affirment que cette suprématie du dollar touche à sa fin. Les récentes discussions autour du relèvement du plafond de la dette américaine peuvent aussi entretenir une certaine défiance envers le billet vert. S'il perdait son rôle dominant, ce dernier risquerait de voir sa valeur baisser avant d'être supplanté un jour par une ou plusieurs autres devises. C'est ce qu'on appelle la dédollarisation. Comment cela fonctionne concrètement et où en est vraiment ce processus ? Pour commencer, pourquoi le dollar est-il si dominant ? La monnaie américaine est acceptée partout et elle est disponible en abondance. On peut s'en procurer dans n'importe quelle région du monde. C'est aussi une valeur refuge car elle est liée à la première puissance militaire et économique au monde, ainsi que la monnaie la plus utilisée dans les échanges internationaux et la finance. Le commerce du pétrole est par exemple largement payé en dollars, même si aucune des parties prenantes n'est liée aux Etats-Unis. Sur le plus grand marché financier au monde, celui d'échanges, le billet vert a joué un rôle dans 88% des transactions en 2022, selon la Banque des Règlements Internationaux. D'autre part, les banques centrales détiennent toujours la majorité de leurs réserves en dollars. Seulement, les Etats-Unis ont bien compris que l'omniprésence de leur monnaie leur confère un pouvoir fondamental, celui d'imposer des sanctions aux entreprises et aux pays qui l'utilisent. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Washington a décrété des sanctions contre la Russie, ses alliés et ses oligarques. Le dollar est devenu une arme politique. Une entreprise sous sanctions américaines se trouve en effet extrêmement pénalisée dans ses échanges avec l'étranger, car aucune banque n'acceptera de paiement en dollars pour elle. Pour une banque, se voir privée des dollars équivaut à un arrêt de mort. Mais cette utilisation politique provoque un retour de bâton. Des entreprises et des pays cherchent à diminuer leur dépendance envers le billet vert, ce qui pourrait provoquer une baisse de sa valeur. Les banques centrales diversifient leurs avoirs. Leurs achats d'or ont bondi de 150% en 2022 à 1136 tonnes d'or, contre moins de 500 tonnes par an durant les 12 années précédentes. En plus de protéger contre l'inflation, l'or est aussi un moyen d'échapper aux sanctions basées sur le dollar. Suite à l'invasion de l'Ukraine, les pays occidentaux ont coupé la Russie du système financier international. Ils ont gelé près de 300 milliards de dollars d'avoirs appartenant à sa banque centrale, qui était déposée auprès de différentes institutions de la planète. Mais ces réserves d'or n'ont pas été touchées car elles sont stockées en Russie. La crainte des sanctions américaines a ainsi amené des pays non alignés avec l'Occident à devenir de gros acheteurs d'or l'an dernier. La Chine, par exemple, en a acquis 62 tonnes entre novembre et décembre 2022 et en détient maintenant plus de 2 000. La Turquie a ajouté 148 tonnes à son stock, qui atteignait 542 tonnes en 2022. Même constat pour certains pays d'Asie et du Moyen-Orient. La Chine joue un rôle important dans le processus de dédolarisation, un peu par nécessité. Certains de ses principaux fournisseurs de pétrole font l'objet de sanctions américaines. Russie, Venezuela, Iran. Pékin doit donc payer leur baril avec une autre monnaie. C'est pourquoi le pays a créé sa propre bourse des matières premières à Shanghai en 2018. Le pétrole qui y est échangé ne représente que 5% des flux mondiaux, mais il se paye en renminbi. La volonté est aussi politique. Pékin veut que sa monnaie soit plus internationalisée, afin de faciliter les échanges commerciaux du pays, déjà premier exportateur au monde et qui devrait accroître sa présence internationale. Le Brésil souhaite aussi régler ses achats à la Chine en renminbi et encourage d'autres pays émergents à rejoindre cette initiative. Le pays du président Lula a par ailleurs monté un projet d'union monétaire avec l'Argentine, ce qui permettrait aux deux pays d'échanger en se passant du dollar. Mais l'instabilité de l'économie argentine constitue un frein majeur. En effet, pour que des pays puissent échanger dans une monnaie commune, ils doivent avoir des dynamiques économiques similaires et des institutions fortes. L'exemple de l'Union européenne montre les difficultés et le temps nécessaire à concrétiser de telles ambitions. Malgré ces initiatives et la diversification des avoirs des banques centrales, le dollar reste dominant dans le commerce mondial et les réserves détenues par chaque pays. Aussi à cause de l'absence d'alternatives réelles. Le yuan, l'autre nom du renminbi, pourrait être un candidat grâce à la taille et à la position de plus en plus centrale de l'économie chinoise. Mais son système juridique n'est pas considéré comme très rassurant par les investisseurs étrangers. Quant aux devises électroniques comme le bitcoin ou l'Ethereum, elles ne pèsent qu'un poids infinitésimal dans le système financier mondial. Même si certains pays cherchent à réduire leur dépendance vis-à-vis du dollar, il y a donc fort à parier qu'il va conserver son rôle dominant pendant encore longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada